Les pompiers, il y a toujours des gens pour les caillasser ou leur casser des trucs. Ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Il faut jouer les petits qui vont faire ce boulot avant qu'ils se font clencher à la gueule. Je ne peux que les soutenants. La Martin-Anguel, en banlieue parisienne. Le 9 janvier 2015, cette commune est le théâtre du dernier acte des frères Kouachi, auteur de la tuerie à Charlie Hebdo. Si l'imprimerie a rouvert ses portes, la ville reste marquée par cet épisode. Ce matin, Patrice a rendez-vous avec des jeunes qui ont choisi de vouer leur vie à autrui. Merci d'être venu, c'est super. Pour les jeunes, c'est cool. Alors, ils ne sont pas au courant que tu arrives. Je leur ai parlé de toi, la vidéo, tout ça. Et là, ça va être la grosse surprise. Merci. Bonjour. Je suis là, c'est sérieux. Je lui serre la main. J'ai surpris. La première fois que je vois les enfants se lever d'un seul coup comme ça. Je vois que ça ne rigole pas ici. Bonjour. Être présent auprès des jeunes sapeurs-pompiers a une réelle signification pour Patrice Carteron. En 2003, son père est victime d'une grave chute qui le laissera paralysé. Un souvenir marquant pour le boxeur qui a vu pendant des heures ses professionnels du secours se démener pour le sauver. D'abord, je suis très fier de taille avec vous. J'adore les pompiers. Première chose, vous allez faire le plus beau métier du monde. Je vous le dis, c'est le métier que j'aime le plus. D'accord ? Moi, dans ma cité, on m'a toujours dit « Ah, les pompiers, ceux-ci, ceux-là, ceux-là ». Moi, je m'en fous. J'aime les pompiers. Parce que quand mon père était par terre, ils n'ont pas regardé qui était, que c'était la grande bande. Ils y vont, ils foncent. Et quelles que soient les situations, vous y êtes. Et vraiment, je suis très, très fier de rencontrer des gens comme vous. Parce que je sais que peut-être que je serai par terre, il y en a un qui va me ramasser. Il ne me regardera pas comme je suis, etc. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens. Arrêtez. Arrêtez. Parce qu'en France, on a cette chance. On est tous ensemble. Il n'y a pas de communauté pour moi. La seule communauté, c'est la France et basta. Je pense qu'on va pouvoir faire une petite séance d'entraînement. Si vous n'avez plus rien à dire, je pense qu'on peut ça. Sentez le courage. Vous êtes motivé ? Oui, vous allez souffrir. D'accord. Vas-y, venez. On va voir. Ok. On va faire tranquillement. Vous avez la bouteille d'eau. Ok. On va faire un truc tout couette. Si vous êtes droitier, jambes gauches devant, jambes droites derrière. Ok. Composition. Les jambes pas trop écartées, sinon ça fait ça. Resterrez les jambes. Montez les bras. Gauche. On tourne les épaules. On tourne les épaules. Patrice est régulièrement convié à venir échanger avec des jeunes. Son engagement sûr et en dehors du ring insuffle un message positif. Notamment face à une jeunesse qui doit dorénavant apprendre à vivre avec la menace terroriste. Bam, bam, à toi. Bam, bam, à moi. Bam, bam, à moi. Ça fait deux jours qu'on fait des formations pour les jeunes. On leur fait un petit peu le cursus de formation sur le sapin-pompier. Mais aussi un petit peu au risque qu'on ait lié malheureusement en ce moment, les attentats. Voilà, on a Adam-Martin-Goel. On ne peut pas mettre le risque attentat de côté. Il y a l'aéroport pas loin. On a déjà eu le farfraîchi. Donc on les a formés par rapport à ça. Patrice qui en parle assez souvent, je pense que c'était le sportif à inviter parce qu'il est engagé par rapport à ça. On parle d'unité nationale. Black, blanc, beurre. Nous c'est notre discours qu'on a auprès des jeunes. Patrice a le même discours. Donc ça me tenait à cœur que ce soit quelqu'un d'autre qui le bise. Pourtant plus un sportif. Pour moi c'est parfait. Et on peut lier un petit peu les débats, les échanges, son parcours, tout ce qui tourne autour des attentats. Et maintenant une petite séance de sport. Donc les enfants je pense qu'ils s'en souviendront pendant un petit moment. Tous les jours vous allez vous faire insulter. Tout le monde ne vous aime pas. C'est partout, c'est comme ça. D'accord ? Dites-vous bien. Ils ne vous insultent pas vous. Ils insultent votre uniforme ou quoi que ce soit ce que vous représentez ou quoi que ce soit. Et vous devez faire abstraction. D'accord ? Mais vraiment, vraiment. Ce n'est pas facile. Prenez sur vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous réagissez, vous allez vous foutre dans la merde pour ces gens-là. La merde c'est avec la bousse. Parce qu'on va vous demander des cons. Pourquoi vous avez fait ci ? Pourquoi ceci ? Donc résistez. Ok ? Voilà. Qu'avez-vous retenu de cette rencontre avec Patrice ? Ne jamais écouter ceux qui vont nous cracher dessus, dire des choses sur nous. Il faut toujours qu'on passe à côté et on continue ce qu'on est à faire. Il a connu la méchanceté. Il y a des gens qui ne l'apprécient pas. Et là, il est venu vers nous pour nous dire qu'il y a des gens qui sont là pour nous apprécier. Ils ne sont pas tous pour nous détester. On est tous français. Donc on défend notre patrie et on reste français. T'as la marseillaise ? Si. T'as la marseillaise ? Oui, je l'ai. Oui, ça se trouve, ça. Mais là, moi, mais là, moi. Hé, attention, moi, je ne lui donne pas une marseillaise à deux balles. Je lui mets celle de Roberto Alagna. Vous la connaissez, celle-là ? Lors de ses interventions, Patrice aime imposer la marseillaise. Un chant qu'il a appris à l'école en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution. Il en a fait sa marque de fabrique et n'aime pas que la jeunesse d'aujourd'hui puisse la rejeter. Marchand ! Qu'elle sera pure ! Après la relation est mort ! Vive la France ! Voilà, merci les enfants. Ça représente ce qu'on est, des gens normaux. Qui aimons notre pays, basta. Là, je suis pompier pour la première fois de vie. Je vois que ça marche. Sous-titrage FR ?